Le Zenobia, joyau technologique maritime, devait faire gagner des semaines à tous les routiers entre la Grèce et la Syrie. Mais après quelques mois de service, il fait naufrage. Voici son histoire. Le Zenobia appareille pour la première fois en novembre 1979. Avec ses 165 mètres de long pour 23 mètres de large, il embarque plus de 100 camions et leurs chauffeurs pour traverser la Méditerranée. Ce premier voyage a lieu entre Copère, en Slovénie, et Tartus, en Syrie. Les conditions ne sont pas bonnes, et alors qu'il passe entre la Crète et la Grèce, une forte lame le déstabilise et il s'incline considérablement. La gîte est de 40 degrés. Les camions commencent à glisser sur le pont et une seconde lame vient aggraver la situation. Le bateau est en difficulté, mais l'équipage, expérimenté, réussit à le redresser. Après cet épisode, qui aura eu pour seule conséquence quelques camions abîmés et des chauffeurs furieux, tout rentre dans l'ordre pour un temps. Le 30 mai 1980, le navire, avec un équipage presque entièrement renouvelé, repart en mer en direction de Tartus. Trois jours plus tard, il est presque au terme de son voyage. La mer est calme. Le 2 juin, à minuit 15, un chauffeur de camion va questionner l'officier de car sur le fonctionnement du bateau. Ce dernier décide de lui faire une démonstration et utilise le pilote automatique pour faire un écart minime, puis revenir sur sa trajectoire. Au lieu d'un écart minime, le bateau vire brusquement, les lombardées violentes. Les camions glissent et s'entassent à bas bord. Le bateau se met alors à pencher, à tel point que l'hélice tribord sort de l'eau. À minuit 30, la situation est critique et un SOS s'est envoyé. L'équipage, nettement moins expérimenté que son prédécesseur, n'arrive pas à effectuer la manœuvre qui avait sauvé le bateau quelques mois plus tôt. Petit matin, les passagers sont évacués, abandonnant leur camion. Pendant 4 jours, l'équipage et un remorqueur essaient de redresser le bateau et la situation. Alors qu'ils pensaient avoir réussi, le navire s'incline brutalement de l'autre côté. Une porte d'embarquement, qui était restée ouverte, permet à l'eau de s'engouffrer dans les cales. Cette fois-ci, il ne s'en remettra pas. L'équipage évacue. Quelques heures plus tard, une équipe de secours revient sur zone. Le bateau a disparu. Depuis ce jour, le Zenobia et ses camions ont été colonisés par de nombreuses espèces marines. Ce n'est pas fait désormais la joie des plongeurs. Il est bizarre cet opus, non ? Ah, ce n'est pas faux. A votre avis, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette gîte ? C'est la mer noire. Non. On a dit que c'était en Méditerranée déjà, donc non. En fait, l'explication la plus probable est tout simplement un bug informatique. Les capteurs assurant la stabilité du bateau étaient défaillants. Et le gros souci de cela, c'est que le pilote automatique s'appuyait dessus pour prendre des décisions. Sans la capacité de discernement, que l'on ne trouve pas encore chez les pilotes automatiques, et sans un équipage expérimenté, ça a conduit à la catastrophe. Et des bugs comme ça, on en trouve plein. Tout le temps et dans tous les programmes informatiques. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de notre prochain épisode intitulé « Le bug était une grosse mythe ». Et ça parlera de bugs informatiques. Pour reparler un peu de ce format, si vous le souhaitez, on fera d'autres histoires comme celle-là. On a déjà quelques idées, mais si vous voulez nous en suggérer d'autres, mettez-nous ça en commentaire. Ah oui, un dernier truc. On a monté cet épisode avec trois rythmes différents. Vous pourrez trouver les deux autres dans la description. Nous serions ravis de savoir quelle version vous préférez. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. On vous rappelle que vous pouvez soutenir notre travail sur Utip en devenant Firetipper. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut !